C'est News, il est 8h19, Olivier Faure, le numéro 1 du Parti Socialiste et l'invité de la matinale, il est interrogé par Gérard Leclerc, c'est tout de suite. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Gérard Leclerc. Le gouvernement met la dernière main au plan de déconfinement à partir du 11 mai, très progressif. Edouard Philippe insiste sur l'idée que la vie économique doit reprendre impérativement et rapidement, car le coût social et économique de la crise est colossal. Vous vous semblez réticent. Alors clairement, est-ce que vous êtes pour ou contre une reprise de l'activité à partir du 11 mai ? Je suis évidemment pour la reprise et nous ne pouvons pas rester confinés indéfiniment. Non, simplement ce que je dis depuis le début, c'est que le bon moment pour le déconfinement, c'est le moment où nous sommes prêts. Et l'évidence aujourd'hui que rapportent les maires, que rapportent les soignants, que rapportent les enseignants, c'est que nous ne sommes pas encore prêts. Et donc je souhaite que la santé des Français ne soit pas bradée au prix d'une reprise qui serait trop improvisée et impréparée. Et donc quand il faut prendre le temps, on prend le temps. Et si ce n'est pas le 11 mai, le 14 ou le 15, ce sera le 14 ou le 15 ou le 16, peu importe. Mais donc clairement, vous dites qu'on n'est pas prêts, donc il ne faut pas déconfiner à partir du 11. Je dis que pour l'instant, tout me semble en réalité un peu improvisé et donc un peu rapide. Et j'ai l'un de mes fils qui arrive. Mon fils, j'arrive après, je suis sur la télévision. Les joies du direct. Voilà, ça c'est le miracle du confinement. Sur la question purement économique, 110 milliards, ce que va coûter même plus cette crise, est-ce que vous avez comme le sentiment que ça ne peut pas durer éternellement ? Le gouvernement propose par exemple que le chômage partiel soit maintenu à partir du 1er juin uniquement pour certaines activités, l'hôtel-restaurant, l'événementiel, le tourisme, la culture. Est-ce que ce n'est pas la bonne démarche ? Moi, je souhaite que la démarche qui a été entreprise, qui était une bonne démarche, celle du chômage partiel, soit maintenue et qu'elle décroisse progressivement. Pourquoi ? Parce que nous allons avoir des activités, des secteurs qui vont reprendre et qui vont reprendre avec plus ou moins de difficultés, des salariés qui vont aussi se poser la question de savoir s'ils peuvent remettre leurs enfants à l'école, et des écoles qui rouvriront plus ou moins vite. Et donc, ça suppose que ce dispositif de chômage partiel soit maintenu. On ne peut pas avoir une solution bancale à un moment où la question sociale va effectivement être cruciale. Il n'y a pas seulement une crise sanitaire dans ce pays, il y a aussi une crise sociale dont il faut prendre l'entière mesure, ce qui suppose de continuer à y mettre les moyens. Donc, on maintient le chômage partiel pour tout le monde, y compris après le 1er juin ? Personne n'est au chômage partiel par plaisir, Gérard Leclerc. On a des gens qui, aujourd'hui, ont comme unique solution la possibilité de rester chez eux en chômage partiel, et je le rappelle, avec une perte importante de pouvoir d'achat qui se solde par des gens, aujourd'hui, qui ne mangent plus à leur faim, avec des situations qui sont de situations critiques. Et donc, oui, je le dis, il faut maintenir des dispositifs qui permettent à tout le monde de continuer à vivre. Nous n'avons pas la possibilité d'aller plus vite que le virus. Et donc, faisons attention à ne pas créer des situations de précarité qui mettraient en danger de nombreuses familles en France. Alors, la réouverture des écoles, Edouard Philippe insiste sur l'idée que c'est une catastrophe pour les enfants vulnérables qui décroche. Alors, d'un côté, vous avez 329 maires d'Île-de-France qui disent « c'est pas possible, il faut repousser cette date ». Et de l'autre côté, vous avez des maires comme Carl Olive, comme Stéphane Le Foll qui est socialiste, comme Jean-Claude Gaudin qui dit « on va tout faire, on va y arriver ». Vous êtes où, vous ? Mais je crois que tous les maires de France, y compris les maires d'Île-de-France que vous venez de citer, souhaitent faire en sorte que l'école puisse reprendre pour tout le monde. Simplement, ils font ce que je disais à l'instant, c'est qu'ils sont précautionneux et ils ne veulent pas que le retour à l'école se solde par le retour de l'épidémie. Et donc, ils veulent prendre le temps de la sécurité sanitaire. Ça me paraît la moindre des choses. Et donc, il y a des endroits où la contamination est moins forte et donc il y a des maires qui sont prêts à repartir plus vite. Et c'est très bien, mais il faut aussi accepter l'idée qu'il y a des départements, notamment les départements rouges, dans lesquels ce sera plus difficile. Et il faut prendre le temps d'assurer dans de bonnes conditions, dans des villes très denses comme en Île-de-France, où vous ne pouvez pas faire comme si le virus avait disparu. Et donc, oui, il faut donner raison à ces maires et faire en sorte que le déconfinement se passe différemment d'un territoire à l'autre. Les maires, mieux que d'autres, savent comment les choses peuvent se passer en leur commune. Alors, on l'a vu, vous avez des enfants. Est-ce que vous dites, comme Marine Le Pen, comme Jean-Luc Mélenchon, que vous ne les enverrez pas à l'école ? Pour l'instant, ce sont les écoles chez moi qui ont tranché la question pour nous, puisque aucun d'entre eux n'est appelé à revenir à l'école, n'étant ni prioritaire, ou bien parfois avec des enseignants, enfin pour le plus petit, avec une enseignante qui ne revient pas. Donc, pour toutes ces raisons-là, je ne me pose pas la question. Mais c'est vrai que... Mais si j'avais vraiment à me poser la question, je chercherais à savoir quelles sont les conditions dans lesquelles l'école rouvre. Je ne souhaite pas que mes enfants soient les cobayes, comme je souhaite qu'aucun enfant de France ne soit le cobaye d'une expérience qui pourrait être malheureuse. Et moi, je crois que personne en France ne doit se sentir tenu par le pari présidentiel. Nous ne faisons pas des paris. On ne joue pas la vie des uns et des autres à pile ou face. Pile, je gagne. Face, c'est le tour de l'épidémie. Et donc, il faut qu'à chaque fois, les bonnes décisions soient prises aux bons endroits. Et de ce point de vue, les maires, me semblent, aujourd'hui, les mieux à même, les mieux placés, avec son responsabilité des préfets, eh bien, sont les mieux placés pour prendre ces décisions. Alors, justement, sur cette question de la responsabilité pénale des maires, s'il y a la contamination, le Sénat, qui est à majorité de droite, a voté un dispositif qui, justement, eh bien, aménage cette responsabilité des élus et des employeurs, ainsi d'ailleurs que des fonctionnaires. Est-ce que vous êtes prêts à voter ce texte ? Sur la partie que vous venez d'évoquer, je crois qu'il faut, effectivement, une obligation de moyens renforcés qui permettent de faire en sorte que celles et ceux qui, aujourd'hui, sont en responsabilité ne soient pas tenus s'ils font les efforts nécessaires. Et je le répète, s'ils font les efforts nécessaires, ne soient pas tenus par une éventuelle contagion. Mais ça suppose, évidemment, comme condition préalable, première, que chacun se sente complètement responsable et ne s'exonère pas des efforts qui sont à produire. Donc, pour les maires, ça suppose que dans les écoles, il y ait le parfait respect du protocole sanitaire. Et la même chose pour les chefs d'entreprise qui doivent négocier avec les syndicats de salariés la reprise, les conditions de la reprise, et que tout ça se fasse dans un cadre qui est celui du dialogue social. Si tout ça est accompli, que les conditions sont remplies, effectivement, il faut assouplir les règles. Vous ne pouvez pas demander l'impossible, alors même que nous ne connaissons pas complètement la façon dont les choses peuvent se passer et comment on peut récupérer, malheureusement, ce virus. L'Assemblée nationale vote débat aujourd'hui de la prolongation de l'état d'urgence. Qu'est-ce que vous allez voter ? Est-ce que vous allez voter contre ? Est-ce que vous êtes contre, pour être précis, contre les fichiers de malades et contre les brigades de soignants pour casser les chaînes de contamination, comme ça se fait dans d'autres pays ? Dans ce débat, je rappellerai un principe très simple, Gérard Leclerc. Le principe simple, c'est qu'en France, il y a un pilier qui est le secret médical. Vous imaginez que si demain, les données vous concernant pouvaient circuler, pour votre banquier, pour votre employeur, ce serait dramatique. Et donc, moi, je veux que tout ce qui est entrepris aujourd'hui se fasse dans le respect absolu du secret médical. Que personne ne puisse, en donnant des informations, avoir le sentiment que cette information peut un jour se retourner contre lui. Sur l'état d'urgence lui-même, moi, je souhaite que le gouvernement soit d'une certaine façon conforme à ce qu'il nous dit. Il y a quelques semaines, le président nous disait « c'est la guerre ». Et donc, il y avait l'idée que nous allions vaincre un ennemi. Aujourd'hui, chacun l'a bien compris, ça n'est pas un ennemi ordinaire. Et donc, nous ne le vaincrons pas. Il n'y a pas de test symbol absus. Malheureusement, il n'y a pas assez de test. Mais il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement à ce jour. Et donc, nous allons, comme dit le gouvernement, vivre avec le virus. Et donc, si nous vivons avec le virus, moi, je ne souhaite pas que nous vivions avec un état d'urgence qui se prolonge. Quand la situation ordinaire devient celle du virus, alors on ne peut pas prolonger une situation extraordinaire pendant laquelle le gouvernement dirige seul, avec un Parlement qui est lui-même, en réalité, ramené à la portion congrue. Et donc, je souhaite que l'état d'urgence soit limité à des situations très particulières et que nous n'ayons pas une situation d'exception qui se prolonge trop longtemps. Donc, vous voterez contre la prolongation de l'état d'urgence. Très brièvement, il y a des élus qui demandent la réouverture des plages, des parcs. Vous êtes d'accord ? Vous êtes pour ? Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de lieux. Si les choses se passent bien, si les mesures barrières sont respectées sur une plage, dans une forêt, dans un parc, eh bien, a priori, les distances sont plus faciles à tenir que sur un trottoir ou que dans un lieu rassemblant du public. Et donc, si on en est à dire qu'il faut reprendre le travail, prendre le métro et le RER, je vois difficilement pourquoi on n'ouvre pas les plages. On observe à gauche une multiplication d'initiatives pour tenter de réunifier la gauche. Souvent, ça se fait par l'extrême-gauche, par des associations. On a l'impression que le Parti socialiste est un peu en marge de ce mouvement. Ah bon, vous trouvez ? Ça fait deux ans, Gérard Leclerc, que je me bats pour ce rassemblement de la gauche. Ça fait deux ans que je prends le temps de faire la démonstration, y compris aux élections européennes, rappelez-vous. Nous n'avons même pas pris la tête de liste que nous avons confiée à Raphaël Glucksmann pour faire la démonstration que précisément nous étions prêts à un rassemblement et que nous n'étions plus le parti hégémonique qui demande tout et qui demande à ses alliés de se plier son bon vouloir. Et donc, c'est parce que tous ces pas ont été franchis aux européennes puis aux municipales que j'ai en permanence appelé les uns et les autres à la responsabilité que je crois que les choses avancent aujourd'hui. Et je m'en félicite parce qu'il était temps. Et quand la gauche se rassemble, elle est plus forte pour défendre celles et ceux qui ont besoin d'elle. Merci Olivier Faure. Bonne journée. Merci Jérôme Leclerc.